Hey chers et tous c'est Sky1 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de... De quoi encore ? Non donc on se retrouve pour un nouvel épisode sur Poudlard RP, donc l'épisode 6 je pense Ça fait super longtemps que j'ai pu jouer à Poudlard RP Et surtout en plus j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci donc qui était normalement l'épisode 5 Où il y avait des nouveautés comme par exemple il y avait Bluestar Nova qui avait aussi acheté une clé alpha Donc on avait fait une petite mise en scène qu'on se retrouvait Sauf que cette vidéo là je l'ai perdue et vu que ça fait un mois qu'on l'a fait et que je me suis rendu compte cette semaine Et ben je me souviens plus ce qu'on a fait dessus Ce qu'on a fait donc là on est au jour 4 Donc je ne sais plus ce qu'on a fait, je savais qu'on avait fait la mise en scène, qu'on a fait quelques quêtes, une chocogrenouille Je sais plus ce que je vous montre après Et donc la dernière fois à l'épisode 5 Oui je me suis trompé, c'est l'épisode 6 Si si si, on s'était arrêté ici donc, il y avait Raphaël là Et donc on avait fait une petite mise en scène ici et après je ne me souviens plus trop ce qu'on a fait Maintenant Raphaël est là Mais bon c'est pas grave on est au jour 4 De toute façon on est là pour découvrir le serveur Les séquettes Donc on est au jour 4 Et on doit, en plein du temps du jour 4 Et tu des moldus avec Monsieur Weasley Donc Ron Weasley Tout le monde le connait, je présume C'est le roux Donc ne vous inquiétez pas j'ai rien contre les roux Et donc pour l'ARP c'est vêtue de son costume d'Halloween Donc on a des têtes de mort un peu partout, des zombies, des citrouilles Et il y a aussi plus de joueurs que j'avais vu Et Gryffondor ici, on a 560 points Trop bien Poufsoude 780, what ? D'accord Il y a tout le monde chez Poufsoude 2, ça va grave augmenter Donc ça aussi je sais pas si vous avez déjà montré Mais c'est les chocogrenouilles Et là attends, je vais s'enlever C'est pas bon Les chocogrenouilles Donc ça va me donner une carte Normalement une carte avec un personnage Là ici ça va être Sacharissa Tegout Je ne sais pas qui c'est C'est un sarsis célèbre Donc on a toujours Toby ici Et donc on va se rendre Se rendre Oui A l'étude des moldus Avec les cartes du maraudeur Donc je sais pas où c'est On a 3 nouvelles 3 nouvelles 3 nouvelles salles La salle d'histoire De la magie Bibliothèque Et chemin de travers Moi ce que je cherche Moi ce que je cherche C'est Comme par exemple je l'aurai pas Salle des professeurs il y avait pas ça aussi avant Moi j'ai plus joué donc je sais plus trop Oui il n'y avait pas non plus Ok Bon on va se rendre A la grande salle Et de toute façon normalement Flèche Hop Roll back Ça lag un peu Je sais pas pourquoi Oui Ça lag beaucoup Ouais Donc on va se rendre au cours Il y a comme d'habitude Une petite flèche qui nous a dit Où est-ce qu'on doit aller Heureusement Parce que C'est intéressant Donc on se retrouve à la salle A la salle de cours Après cette ellipse Ou alors on fait la visite Oh d'accord D'accord c'est plein Plein de toiles partout Ouf j'aime pas les araignées Vu que c'est là qu'ils font une toile Bon A tout de suite Ah voilà nous y voilà C'était au premier étage Donc aussi c'est un peu une vidéo Bonjour à tous Ouais je fais une voix Non bonjour à tous Tout d'abord dans cette classe Je vais vous apprendre à aimer les moldus Génial A apprécier leur sens pratique et leur talent Nous allons voir comment ils se débrouillent sans magie Donc pour commencer nous allons étudier Un objet simple et petit Que nous trouvons dans toutes les maisons de Grand Bretagne Ouvrez vos livres au premier chapitre Les canards en plastique Ouais je les ai déjà en fait Ouais j'ai trouvé des livres comme ça En me baladant Il y a un chaudron Il y a des chaussures des colliers Donc Ça je la mets là J'encore aussi une chocogrenouille Les canards Allez je vais m'asseoir Voilà Si tu veux mon avis on perd notre temps avec secours Dit Raphael En plastique Skyner Je vous prie de le lire en silence ce premier chapitre et de revenir me voir par la suite D'accord Des canards en plastique Des canards en plastique Histoire Les premiers canards en caoutchouc sont fabriqués à la fin du 19ème siècle à l'époque de l'émergence de ces matériaux Le jouet Le jouet est populaire dans les années 1970 Par l'émission Une Prue ses âmes dans laquelle le marionnette Ernie doublé par Jim Answer possède un canard en plastique Et interprète des chansons en rapport avec Comme Robert Duckey En 2001 le journal The Sun révèle que Blablabla 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 Voilà Je l'ai lu Bien pour savoir si vous avez vraiment lu le livre Et j'en doute fortement je vais vous poser des questions Sur les canards en plastique Attends le canard en plastique est aussi pris comme dieu Dérisoire de la Répondez dans le chat Le canard en plastique est aussi pris comme dieu Ok Bon ben Je vais le lire Seulement On se retrouve après Patholithique Patholithique Roi Vigion Patholithique Est-ce ça ? Sûrement un coup de chant Je me dois tout de même D'ajouter des points à Gryffondor Oui Ils servirent à dénoncer toutes les formes d'eux D'o-ni-na-sure Sûrement un coup de chant Je me dois tout de même d'ajouter des points à Gryffondor Parfait Scania Ce vous êtes un collab sur les canards en plastique C'est la fin de ce cours Je vous conseille d'aller vous procurer des canards en plastique au chemin de traverse Ok C'est fini la quête étudie en ligne Nanana Retenue La quête retenue Pour votre heure de retenue Pourquoi j'ai une heure de retenue ? Pourquoi j'ai une heure de retenue ? Qui se souvient que j'ai une heure de retenue ? Dites le moi en commentaire Pour ceux qui ont regardé les vidéos Ou alors c'est peut-être Euh Elle c'est la salle des métamorphoses normalement Oui normalement oui c'est elle La branche Ma connacle Oui Bonjour Oh Scania je vous attendais Votre petite excursion de l'autre soir n'est pas tolérable à Poudlard Vous allez passer cette heure à nettoyer les trophées des élèves qui eux sont des enclairs Vous aurez 10 minutes Faites bien votre travail Ou sinon j'enleverai des points avec les fondeurs Allez dépêchez je vais pouvoir me voir dedans Il vous reste 9 minutes C'est ça j'imagine ? Faut faire comment ? Nettoie les trophées Je sais pas c'est quoi ? Pas compliqué Non c'est la fin il me reste plus qu'une minute Je suis toujours en train de me balader Ah sous la grande salle entrée au fond Scaniaers Ah bah non c'est un peu trop tard en fait Vite Ah en fait le mec il m'avait dit euh Il m'avait dit juste au fond de la grande salle mais euh J'vais pas euh J'suis jamais arrivé vite 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 J'vais pas de distance J'vais pas de distance J'vais pas de distance J'vais pas de distance Il est loin ce d'excalier C'est ici ? c'est ça ? ah voilà j'ai trouvé oh non c'est bon j'aurai jamais le temps elle est là, serpentard construit 25 coups de coupe de feu ah d'accord, c'est vraiment celui à part voilà, attendez voir ma colonne je sais pas, du coup elle m'envoie j'ai pas vu si elle a dit euh s'il nous a enlevé des points à griffondeur je peux je vais pouvoir me voir dedans il vous reste ça va c'est bon tu as fini la quête retenue, tu commences la quête information secrète ouh, information secrète allez voir Hagrid cabane d'Hagrid, voilà je sais pas par contre si ça va être long le il y a toujours 3 Hagrid bonjour mon garçon, j'ai une mission pour toi lolo quelle sorte de mission ? j'aimerais que tu envoies un hibou au ministère de la magie concernant une affaire très importante quel genre d'affaire ? c'est secret, elle n'a pas la personne et n'ouvre surtout pas cette lettre c'est d'accord j'ouvre directement cette lettre se rendre à la volière bon j'ai l'air là à Raymond Granger du département de la justice il ouvre juste devant lui du département de la justice suite aux éléments passés à l'ampleur du danger le professeur Bills n'a eu d'autre choix que de recourir à un sortisage interdit afin de négocier d'enfermement de celui-ci à la prison d'Escamo nous souhaitons dévoitre de son sort en bâche en magot, coup de l'ARP code le sorcier veille, directeur en litchat ok se rendre à la volière la volière maintenant on va aller au cours de vol on va aller chercher un balai on a un bus 2000 donc debout voilà voilà c'est ça ce tour là à la part ils ont abusé sur les citrouilles c'est fou hop voilà dresseur debout bon bon juste un rapide coup d'oeil je l'envoie bonjour je dois envoyer une lettre au ministère de la magie bon bon intrat à un nom pour votre hibou faites moi un signe si vous voulez annuler euh mon hibou cloud je vais sien votre hibou a été renommé en cloud et voilà ah je dois ouvrir la lettre d'accord c'est lettre secrète donc je l'ai déjà lu envoyer le hibou et le hibou il parle de cet hibou là non sûrement pas euh on doit chercher un hibou qui se trouve là tout en haut ah ouais c'est tout en haut on vous voit bon je dois envoyer une lettre au ministère de la magie d'accord je m'en occupe tu as fini la quête information secrète tu commences la quête un jour après Ola et c'est le jour 5 donc on va s'arrêter donc on va s'arrêter quand même à un endroit digne de ce nom donc ici et puis Halloween donc ouais c'était une vidéo spéciale Halloween j'en ai pas faite j'ai pas fait autre chose donc ce sera à peu près la la vidéo spéciale donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé vous pouvez mettre un like si vous avez pas aimé un dislike donnez moi votre avis en commentaire pour m'améliorer et moi je vous dis à un prochain épisode de Poudlarpé un jeune sorcier qui est moi et je vous dis salut à tous bye bye et à tous on 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 on